Matayot, Matthieu, chapitre 7 Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Et quel est l'être humain parmi vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Et, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Toutes les choses donc que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et rétrécit le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur. Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Et alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, et les fleuves sont venus et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Or il arriva que, quand Joshua eut achevé ses discours, les foules furent choquées par sa doctrine, car il les enseignait, comme ayant de l'autorité, et non comme les scribes.